La question est que je n'ai pas de conflit avec l'UTG, j'ai un conflit avec le RPG et le gouvernement avec lequel j'ai signé un accord qui n'a pas été respecté. J'exige le respect de l'accord, c'est dans le cadre que je manifeste. Je n'ai absolument rien contre l'UTG, contre son élu, il a eu 2,4%. L'UFDG a eu 55%. On aurait vu si on avait respecté la vérité des urnes, l'UFDG aurait composé tout seul l'exécutif de la commune. Mais comme sous la corruption et l'intimidation, les CACV ont changé les résultats pour ne me laisser que 17 sièges au lieu de 22 que j'ai acquis dans les urnes. Et en affectant au RPG les 5 sièges qui m'ont été enlevés, j'avais 17, l'UFDG avait 17 et le RPG 17. conscient de ce fait, le gouvernement, président du Comité du Suisse, l'interview de la Cour, et le RPG Arc-Ancien, représenté par le président du groupe parlementaire, a décidé de me baisser le soin de désigner le meilleur sur la base des résultats de l'UFDG qu'ils connaissent. Donc on devait, j'ai demandé à ce qu'on élabore un document de mise en œuvre de l'accord, pour préciser comment on fait, on l'applique. Théoriquement, ils étaient d'accord, aussi bien pour l'UPRK, que pour l'UPRK, que pour l'UPRK et les autres 6 communes rurales, dans lesquelles BLP et l'UFDG étaient habilités à désigner les maires. Ils ont décidé de ne pas respecter l'accord. Et donc, ils n'ont pas travaillé pour qu'on signe ce document de mise en œuvre, définissant les modalités de mise en œuvre. Bon, ce réfugié devant nous, on a accepté l'UPRK, on donne l'UPRK. C'est l'UPRK qui a gagné. Avec 55% des suffrages exprimés, compte seulement 30% pour l'UPRK. Je n'ai pas de conflit, je le répète, avec l'UPRK et l'État. C'est avec eux que j'ai signé un contrat qui n'est pas respecté. Donc, c'est ça la réalité. Il ne faut pas oublier d'où on est parti. On a gagné dans les urnes, on l'a prouvé avec PV à l'appui. Ce n'est pas nous qui désignons les présidents des bureaux de vote, qui ont signé les résultats, les PV qui ont été dressés à l'issue du découillement. Lors du vote. Donc, c'est clair. Ma dernière question, Président. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne craignez pas qu'avec les MARS, que la situation s'exercère davantage? Écoutez, il faut d'abord savoir que la constitution de la République, sur laquelle Alpha a prêté serment, donne la liberté aux citoyens d'organiser des manifestations pacifiques. C'est un droit constitutionnel. Depuis juillet, ils veulent suspendre ce droit. C'est illégal. Ils n'ont pas le droit de le faire. Ils peuvent peut-être proposer une loi modifiant la constitution par référendum ou par voie parlementaire. Pour le moment, la constitution donne le droit. Le gouvernement, nous ne sommes pas en état de guerre. Le gouvernement n'a pas le droit de confisquer cette liberté consacrée par notre constitution. Donc, on ne peut pas se soumettre à une décision illégale. D'accord. M. le chef de file de l'opposition, justement, par rapport à cette marche qui n'a finalement pas abouti, on aurait appris que votre cortège a été bloqué au niveau du renvoi de la Bellevue et que vous-même, vous auriez échappé à une tentative d'assassinant. Quelle est votre réaction par rapport à cela? J'ai dit que Alpha Condé, c'était un stalinien. Parfois, il s'est fâché. Maintenant, regardez, c'est lui qui a commandité le piège de la maison de Montréal. Une vieille de 80 ans, dont le mari a servi qu'il y a, où il était respecté. Et il est enterré dans l'hôpital, où il a travaillé pendant toute sa carrière de médecin. Aujourd'hui, c'est contre ma vie qu'on attend. C'est la même pratique, c'est la méthode stalinienne. Écoutez, je suis indigné pour la guérison. Je pensais prendre part à une démocratie, à l'instauration d'une démocratie apaisée, respectueuse des droits humains et des libertés fondamentales. Avec Alpha Condé, ce n'est pas le cas. Je suis pénible pour la guérison. Qu'est-ce qui s'est réellement passé selon vous? Écoutez, notre cortège a été bloqué. On nous a arrosé le gaz lacrymogène. Après, il y a un coup de feu qui est parti du côté des forces de défense et de sécurité qui a bercé le pare-brise et la lunette arrière, alors qu'on était complètement inondé dans le gaz lacrymogène. On n'arrivait plus à ouvrir les yeux. Au-delà des manifestations que vous avez appelées dans les prochains jours, qu'est-ce que vous comptez faire concrètement pour protester contre la tentative d'assassinat, pour reprendre votre propos contre votre personne? Je vais réfléchir avec mes avocats pour savoir quelle est la démarche. Je ne crois pas du tout à la justice. Je sais qu'elle est un FOD Alpha parce que le recours pour les élections locales, c'était tellement évident. On a eu un entretien avec les juges. On a mis tout en évidence. Ils étaient d'accord et de c'est clair, c'est limpide. Mais les instructions font venir la lumière. Il ne faut pas changer du tout. Les résultats proclamés par les signes, sinon vous jouez avec vos carrières. Parfois, certains ont reçu l'eau de roche. Et ils ont donc refusé de traiter. C'était tellement limpide. C'était clair comme de l'eau de roche. Les PV sont là, qui montent les résultats acquis par chaque participant, dans chaque commune. On avait les PV de tous les bureaux de vote, de tous les quartiers, de Conakry, Dubreka et Kinnia. D'accord. Vous avez dit que votre véhicule était inondé de gaz lacrymogène, mais vous estimez aussi que la balle qui a été tirée sur votre véhicule venait des forces de l'ordre. Quelles sont les preuves que vous avez ? Je n'ai pas de preuves. La balle, elle est venue, elle a soufflé. J'étais paniqué moi-même, mais je ne voyais qu'il y avait déjà trop de gaz lacrymogène dans la voiture. Vous avez vu l'impact sur la lunette arrière et sur le truc. Je ne peux pas dire que c'était la personne que j'avais tirée. Je sais que la balle, j'avais qu'en face de moi, les policiers qui jettent de gaz lacrymogène, et les policiers et les gendarmes, j'ai vu quand même que la balle a soufflé. Elle est passée pour la traversée. D'accord. Quel est votre état d'âme juste après cela ? Je suis déterminé à continuer mon combat. Je ne réfléchirai pas, c'est pour la guerre, pour qu'il y ait l'unité, pour qu'il y ait la fraternité entre les fils de ce pays, pour qu'il y ait une démocratie apaisée, pour qu'il y ait un état de droit qui pourra reconcilier tous les guillemets autour des valeurs essentielles. C'est pour ça que je ne me bats pour rien d'autre. Je ne me bats pour rien, je ne me bats pas back, Y ne me bats à Rome. Et je ne sei, on ne bileut pas à Rome, j'en vais. Merci.